Une foule, de la fumée, du feu. C'est ici, au 8e arrondissement de Cocody, que s'est déclaré un incendie dans un immeuble de type R9. A l'origine de la combustion, un enfant qui s'amusait avec une boîte d'allumettes, jouant littéralement avec le feu en l'absence de ses parents. Je crois qu'il y a la jeune fille, la servante, la servante qui sortait de la maison, qui a crié le feu, le feu. Donc nous, ça nous a interpellé, on est sortis, on monte, on a vu le feu dans la chambre du fond. Il y avait la fumée au parc, le feu était tellement dense qu'on ne pouvait pas avoir accès. Donc on a commencé à faire sortir les premières affaires, la bouteille de gaz, interrope le courant, et puis voilà quoi. Et appeler les sapeurs-pompiers. C'était mon petit frère. Moi, je ne savais pas, dans la chambre, s'il avait allumé tout, mais briqué. Moi, je ne sais pas, comme c'est un petit qui aime jouer et tout. Moi, c'est comme ça, il est allumé, et c'est là, le feu a bruit. Il dit que ça avait brûlé son doigt. Moi, quand il prenait, il ne me dit pas, moi, je le souviens, pour voir ce qu'il fait. Il pense qu'il est allumé, je ne sais pas, pour voir ce qu'il fait. Il pense qu'il est allumé ici avec lui, il est allumé dans la chambre, il voit le feu partout. Informé de la situation, l'adjoint au maire de Kokodi s'est rendu sur place. Vous savez que le maire Jean-Marc Yassé est le garant de toute la cité. On pourrait dire, c'est lui le chef du village. Et donc, dès lors qu'il a été saisi de la situation, n'étant pas sur place, il nous a mandaté rapidement pour que nous venions sur les lieux et puis voir quelles sont les dispositions pratiques que nous devons prendre pour minimiser les risques. Policiers, gendarmes, sapeurs, pompiers sont sur place, ils ont pu évacuer les populations. Aucune perte en vie humaine est assinée. Sous-titrage Société Radio-Canada